Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vous apprends une des plus grandes bases de la cuisine. En fait, c'est de la boulangerie. Je vous apprends à faire du pain maison sans pétrissage. Pour moi, il n'y a pas plus grande fierté que de sortir une magnifique miche de pain maison que j'ai faite moi-même et c'est jamais pareil et la fierté n'arrête jamais. Ce qui m'a beaucoup aidée, moi, au départ, j'ai fait énormément de recherches. Il y a deux bibles de la boulangerie qui m'ont beaucoup aidée. Il y a le livre de Jim Lahey ou Lahey, je ne sais pas comment dire son nom, qui est la recette originale de No Kneed Bread ou le pain sans pétrissage, qui a été mon inspiration originale. Et par la suite, j'ai vu un documentaire de Michael Pollan qui s'appelle Cooked sur Netflix. Vous n'avez pas eu la chance de le voir, c'est absolument magnifique. Un must pour tout gourmand qui se respecte. Il parlait du pain au levain. Et j'avais fait des essais de pain au levain, mais je n'étais pas satisfaite. Ça, c'est la recette que j'ai suivie du livre Tartine, qui est aussi la recette que Michael Pollan testait. Moi, j'ai combiné les deux ici aujourd'hui et je vous montre comment faire un pain sans pétrissage que vous pourriez faire au levain ou encore à la levure chimique si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie d'explorer le levain naturel. Pour faire votre pain maison, il y a quelques trucs absolument nécessaires que vous allez avoir besoin pour cette recette. Premièrement, une balance. La mienne est tellement jolie, je l'accroche au mur ici. Donc, vous avez peut-être remarqué dans les vidéos, vous vous demandez quelle sorte de cadre que c'était. Non, non, c'est une balance. Vous avez besoin d'une cocotte en fonte, soit en fonte émaillée, soit en fonte régulière. Et finalement, le reste, soit votre levain, levure chimique, du sel. J'utilise une combinaison de farine de la Meunerie La Milanaise du Québec, donc la farine blanche tout usage non blanchie biologique, ainsi que la farine de blé intégral à pain. Pour commencer, je mets mon bol qui va me servir pour le mélange à pain et je mets ça à zéro. Je vais maintenant mettre la farine. J'ai besoin de 400 g de farine blanche non blanchie, 200 g de farine de blé intégral à pain, ensuite deux cuillères à thé et demi de sel de bonne qualité. Je combine les deux farines et le sel. Là, c'est ici que la recette va différer selon que vous utilisez de la levure chimique ou votre levain naturel. Si vous utilisez du levain naturel, vous allez mettre 400 g d'eau. Si vous utilisez de la levure chimique, vous allez mettre 450 g d'eau. Pour la variation avec levure chimique, vous utiliseriez 3 quarts de cuillères à thé de levure chimique. Moi, comme j'utilise mon levain naturel, vous ne comprenez pas comme ça sent bon, j'utilise 250 g. Ici, tout ce qu'on fait, c'est combiner les ingrédients. Donc, il n'y aura pas de pétrissage. Je prends une bonne spatule. Des fois, je demande à chéris. On combine jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus d'amalgame de farine non mélangé, donc que ça fasse une vraie belle boule de pâte. Quand la pâte est tout combinée, je pose simplement une pellicule plastique. Pas besoin de coller trop fort. Et je le dépose comme ça sur le comptoir. En général, environ 8 heures de repos est suffisant. Mais attention, si vous le laissez trop longtemps sur le comptoir, la pâte va devenir trop humide et difficile à manipuler. Alternativement, si vous êtes en plein hiver pendant que vous regardez cette vidéo et qu'il fait en dessous de zéro, il fait très froid, vous pourriez faire monter la pâte au four avec un bol d'eau chaude tout simplement, le four fermé, donc pas ouvert, pas chauffé, mais avec un bol d'eau chaude pendant environ 8 heures encore là. Bon matin! En fait, ce n'est pas si pire, il n'est pas 5 heures du matin, il est 8 heures et demie, mais bon, c'est le week-end quand même. On va être prêts à la deuxième étape de notre pain. Donc maintenant, le pain a bien levé. J'utilise une spatule pour enlever toute la pâte du bol que je transfère sur ma surface farinée. Et maintenant, je suis prête à travailler un peu ma pâte. Donc la première étape, c'est qu'on va l'étirer. Voilà, le replier. De l'autre côté, la même chose. Donc on la prend, on l'étire légèrement. Elle va être collante, c'est un peu normal. On la replie. Dernier coup ici, on la replie. Voilà. Là, maintenant, ce que je vais faire, je farine bien ma boule, je farine bien mes mains. Et là, on bâtit la tension de la pâte en la tournant sur elle-même comme ça. Ici, à la droite de ma boule, je prépare un morceau de papier parchemin carré, donc un papier cuisson, sur lequel je mets aussi de la farine un petit peu. Là, ce que je fais quand j'ai atteint quand même une belle boule, je la transfère sur mon papier. Si elle n'est pas parfaite, ce n'est pas grave. Paniquez pas, elle va se replacer. Et je dépose par-dessus un linge à vaisselle, tout simplement, pour une heure, ce qui va me donner le temps d'aller me doucher et de faire le déjeuner des enfants. À plus tard. Après une heure, je prends ma cocotte en fond émaillée et je la mets au four à froid à 500 Fahrenheit, ce qui équivaut à 260 Celsius. Là, ma minute d'humilité aujourd'hui, c'est qu'hier soir, je ne sais pas ce que j'avais, mais je me suis couchée vraiment trop tôt et je savais que je devais filmer le pain aujourd'hui. Alors, j'ai parti la pâte et elle a monté un peu trop, ce qui fait que là, notre pain est franchement plus gros qu'il devrait être. En fait, notre pâte est plus grosse qu'elle devrait être, donc normalement, vous allez avoir peut-être cette grosseur-là. Mais ça va fonctionner pareil, vous allez voir. Donc, maintenant, ce que je fais, mon four a sonné, la cocotte est prête. Je coupe mon papier parchemin alentour de ma pâte. Maintenant, j'ai une saupoudre de farine sur le dessus et j'utilise une lame de rasoir à pâterie, mais vous pourriez utiliser un couteau aussi, pour marquer le pain qui va permettre au pain de vraiment bien monter. Mais là, comme je vous dis, il est vraiment gros. Donc là, croisez-vous les doigts, là, que ça va bien fonctionner. Parce que la loi de Murphy est que je ne manque jamais mon pain. Je vais peut-être le manquer avec vous. On ne sait pas. C'est ça, le pain. C'est une grosse minute d'humilité. On ne sait jamais. Et je transfère, en faisant gaffe de ne pas me brûler, boum, la boule dans le plat. Ensuite, je fais juste le placer. Je remets le couvercle et je mets la cocotte comme telle au four. Je baisse tout de suite mon four à 470 par anaitre. Et je vais le mettre au four 22 minutes. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Dieu du pain, faites que ça fonctionne. Évidemment, les temps de cuisson et la chaleur de votre four peuvent varier selon, un, le goût que vous avez. Est-ce que vous aimez un pain bien grillé? Moi, je l'aime bien grillé. J'aime ça que la croûte soit croustillante. Et aussi, les températures de four, ce n'est jamais exactement la même chose. Donc, ça se peut que vous deviez faire quelques tests pour arriver au résultat escompté. 3, 2, 1. Je suis prêt. Je suis prêt. Ouh! OK. Bon, bien là. Zoom. Ouh! OK, il est monté. On referme le four et je le remets un autre 22 minutes. Ouh! Qu'il est beau. Ah! Regardez-moi ça, les copains. Hé! 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 Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire du pain comme en boulangerie à la maison? On sait qu'il est prêt, si. Attendez-vous, ça sonne creux. Je dois vous dire, la partie la plus difficile de tout ce processus, c'est de ne pas couper le pain immédiatement. Parce que si vous le coupez maintenant, toute l'humidité va s'échapper et ça va débalancer, le pain va se conserver moins bien, moins longtemps. Mais bon, si vous avez des invités à souper, vous savez que tout va se manger. Ça reste quand même totalement magique de pouvoir le couper immédiatement, de le manger avec du beurre. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on triche? Je pense que oui. Ah! Regardez-moi ça. Hum! Je pense qu'on va aller emporter au voisin. Brillez-vous ça, mon voisin? Ouh! OK. Avec du beurre. Bon, bien. Hum! Ça sent tellement bon dans la maison, en plus. Hum! 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 Perfection. Bon, bien, je vous mets au défi, les copains. Faites votre pain. Envoyez-moi vos messages, vos questions et vos photos de pain, surtout. Bonne semaine! Abonnez-vous! Bye! Bye! Bye!